Salut, bienvenue chez Jo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un truc tout simple, savoir comment déformer un objet suivant une courbe au sein de Blender. Donc, on va faire un truc très simple. Alors je vais supprimer ça, je vais créer un BetText. Mon texte, je vais lui faire une rotation sur l'axe X de 96 sur le mètre droit. Je vais l'appeler BetText, parce que je manque d'imagination. Ce BetText, j'ai envie, alors, qui fait une courbe, donc je vais faire 1 et 5, donc deux faces en orthogonale, pour être sûr de ne pas me louper. Donc, j'ai une courbe de Béziers. Je vais faire un truc, c'est que... Donc, je vais faire un truc, ma courbe de Béziers, qui est ici, donc je la sélectionne, je fais Tab, je vais faire un clic droit, donc c'est clic droit pour sélectionner les parties, et clic gauche pour influer dessus. Donc, je vais faire une petite... Je vais essayer de faire ça un petit peu en vague. C'est CTRL, clic gauche pour ajouter des points. Donc voilà, je fais ça vite fait. Donc, j'ai une vague vaguement. Euh... En fait, c'est super mâche. Euh... Hop... C'est y est, je passe en mode non à l'albec, on est en danger de mort. Euh... Voilà. Donc, je sélectionne mon texte. Donc, on est en mode objet, hein. Je sélectionne le texte, je vais lui dire... Ici, de modifier, en mode courbe. Alors, on peut faire une simple déformation aussi, ou d'autres choses, vous pouvez les essayer si vous voulez. Mais moi, je veux juste la courbe. Je vais lui dire... Voilà. Bêtement, comme ça. Je vais réduire un peu, parce qu'il était vraiment trop gros. Voilà. Je le déplace comme ça. Donc là, je vois que je ne suis pas tout à fait comme il faut. Alors, je vais me recaler tranquillou. Plop, plop, plop. Voilà. Et, maintenant, vous voyez, ça suit. Euh... C'est-à-dire que si je fais... Euh... Ben, on va dire, par exemple, que je vais me mettre en motorcycles. Euh... Je me mets en cycles. Je lui ai dit, euh... JPU Compute. Euh... Je vais lui dire, euh... Tiens, que je veux, euh... Un matériau, euh... Pouf... Toon... 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 On va tirer vers l'orangé. Voilà. Euh... Bon, bref. Euh... Ma caméra, elle est ici. Il y a la source minus qui est là. Bon. Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est que... Donc, nous, ce qu'on veut... Par exemple, si je mets dans le temps, vous voyez, je vais le mettre au bout, la timeline. Alors, je vais cliquer sur le petit bouton là, qui nous simplifie bien la vie, pour qu'il enregistre automatiquement. Je vais le poster... Je vais le poster ici, par exemple. Et ensuite, je vais me mettre au début. Et je vais lui dire, au début, il est là. Donc, maintenant, euh... Si jamais, euh... Je faisais... Je lui demandais, euh... De faire un... Un rendu, euh... Rapido. Euh... Voilà. Vous voyez, je verrais le texte qui se déplace comme ça. Bzzzzz... Tout simplement. Sans, évidemment, la courbe, euh... 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 En rendu, euh... Réel, euh... Evidemment. Euh... Voilà donc, plutôt qu'un long discours, voilà donc un rendu ce que ça donnerait. Sans flickering, évidemment, si je fais le rendu final. Vous voyez, on suit la forme. Le texte suivrait... La forme du... Sans, évidemment, qu'on voit quoi que ce soit d'autre. C'est juste à mettre une lumière. Votre caméra. N'oubliez pas que c'est zéro pour bien caler votre caméra. D'accord ? Vous... Vous avez cet élément qui vous permet d'activer... Attention, pensez à désactiver. Si jamais vous mettez des keyframes. Regardez par exemple ici, j'en ai une par accident. Euh... Vous mettez le curseur sur l'écran. Vous faites ALT I. Et vous avez possibilité de valider. Vous faites clic, simplement. Ça vous permet d'enlever les keyframes que vous avez mis par accident. Parce que ça arrive à tout le monde. Hop. Voilà. On voit que tout va bien. Voilà. Bon. Alors après, on pourrait le faire aussi avec un cercle. La question m'a été posée une fois. Alors... Hop. Lève-moi le conne. Effectivement, vous pourriez demander un cercle, une courbe circulaire de ce genre. Rotation sur X 90. Je mets ça bien grand. Je prends... Un texte que je vais mettre en haut. Et un autre que je vais mettre en bas. Euh... Hop. Dans les deux cas, je vais simplement dire que je veux suivre la courbe qui est... Euh... Que forme ce cercle. Alors... Hop. Hop. Donc là, on a ce texte qui va se mettre ici. Je voudrais que l'autre, donc, en fasse autant. Euh... Sauf qu'on va avoir un petit problème. Vous allez voir. Euh... Je vais aller à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, on va dire. Ou anti-horaire, vous me dire, ça marche dans les deux sens. Euh... Donc, ce que je vais faire, c'est que donc, tout en l'ayant sélectionné, je vais aller dans Objet. Je vais lui dire Miroir. Miroir. X global. Et euh... Z global. Et entrer pour valider. Donc, voilà. Mon texte, maintenant, est inversé. Donc, si jamais je le remets en haut, évidemment, il sera dans l'autre sens, maintenant. Mais je peux inverser avec... Je peux faire des miroirs et changer ça à volonté. C'est pas un problème. Donc là, par exemple, si je le déplace sur cet axe, automatiquement, sur le Z, automatiquement, il vient à l'intérieur. Donc, je peux... Je suis sûr d'être toujours parfaitement aligné. Je peux bricoler ce que je veux. Le... Evidemment, les courbes, encore une fois, ne me paraissent pas au rendu. Donc, vous pouvez vous amuser à en mettre dans tous les sens pour donner votre contenu. C'est pas un problème. Les suivre au cours de l'animation, comme j'ai montré juste avant. Euh... Il n'y aura jamais de... De... De problèmes dans tout ça. Voilà. En espérant que ça vous ait rendu service. Si vous avez d'autres questions, vous avez des commentaires. Et si vous avez besoin de des questions plus poussées, avec des captures d'écran, des choses comme ça. Voir des fichiers Blender. Bah, vous avez LibsOS.fr. Que j'ai créé pour ça. Et puis, pour vous permettre de regarder des vidéos intéressantes. Enfin, de référencer les tutos. Et également, quelques conférences géniales de nos amis de Frabasoft. Merci, bisous les gars. J'ai l'admنت. J'ai lic wickedé usage. J'ai l'adm 검ate sa vas. J'ai l'admème nig temporary. Sous-titrage ST' 501